Devenir coach personnel, un vrai métier, une vocation, mais comment réussir à en vivre ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Alexandre Cormont, je suis coach en développement personnel depuis 2007, directeur de deux cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami, et je suis également mentor business. C'est-à-dire que j'accompagne des coachs à pouvoir vivre de leur savoir, vivre de leur passion, développer leur activité et faire grandir leur communauté. Si aujourd'hui vous souhaitez devenir coach personnel, mais que vous avez peur parce que vous vous dites que le marché est bondé, que vous dites que vous n'avez pas encore eu la formation que vous souhaitez avoir, que peut-être vous avez peur de la concurrence, ou tout simplement que vous hésitez parce que vous manquez un petit peu de confiance en vous. Sachez qu'on va travailler sur ça dans cette vidéo. La première chose que je tiens à vous transmettre, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui le métier de coach se développe le plus au monde. C'est un métier qui est en pleine évolution, qui ne connaît pas la crise, et on pourrait penser qu'il y a de la concurrence. Et pourtant, ce n'est pas encore un marché saturé. Bien au contraire. En fait, le marché de coaching aujourd'hui, il se développe parce qu'il y a de la demande. Le coaching en image, le coaching en amour, le coaching sportif, le coaching d'entrepreneur. Bref, aujourd'hui, tout le monde a besoin d'un coach personnel. Tout le monde. Et ça devient de plus en plus fréquent. Alors, sachant que je vis aux Etats-Unis, je peux vous le dire, c'est quelque chose qui va continuer de se développer. Donc, le premier point que je tenais à vous transmettre, c'est que le marché n'est pas saturé. Il y a de la concurrence, mais cela prouve qu'il y a également de la demande. Le deuxième point qui est très important, et ça me tue de dire cette phrase, mais c'est vrai, ce n'est pas le meilleur coach qui va avoir des clients. Il faut que vous puissiez accepter votre part d'entrepreneur. Donc, si vous avez réalisé une formation, c'est tout à votre honneur, et maintenant, il faut développer votre partie commerciale. Si vous n'avez pas encore suivi de formation, vous pouvez m'écrire à l'adresse alex.nextlevelbusinessteam.com et je vous parlerai d'une formation que j'ai réalisée pour former des conseillers personnels. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a la formation, il faut commencer à en vivre. Point numéro 3. Le métier de coach, c'est le plus beau métier au monde. On est là pour faire changer la vie de personnes. On est là pour les aider à avoir plus confiance, à avoir plus d'épanouissement, plus de plaisir. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à devenir coach personnel. Sauf qu'il ne faut pas oublier que l'idée, c'est de pouvoir trouver vos clients. Et là, il faut combattre un principe ou une grande problématique qui est le fameux syndrome de l'imposteur. Vous allez vous dire, mais pourquoi moi ? Est-ce que j'ai vraiment des compétences ? Est-ce que je peux vraiment aider ces personnes ? Est-ce que vraiment je vais pouvoir les accompagner et leur donner le meilleur de moi-même ? Et du coup, ça vous amène dans une situation où vous souffrez. Vous souffrez parce que vous avez la sensation de ne pas être en mesure, de devenir coach personnel ou de développer votre activité. Si vous vous retrouvez dans cette situation, je vous ai mis une vidéo juste en dessous. C'est une vidéo d'une web conférence pendant une heure et demie. Je vous explique exactement comment trouver votre propre style. Comment créer du contenu pour que les gens vous fassent confiance ? Et enfin, comment développer votre activité ? Donc, cette web conférence, c'est un enregistrement spécial qui dure une heure et demie. Vous avez le lien juste en dessous. C'est gratuit. Profitez-en. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, le métier de coach personnel, c'est le métier qui se développe le plus au monde. C'est le métier qui va vous apporter un maximum de bien-être. C'est une vocation. Sauf que ce syndrome de l'imposteur, cette incapacité à trouver des clients, cette focalisation sur le diplôme, parfois vous empêche de pouvoir en vivre. Pour devenir coach personnel, vous devez absolument avoir une formation qui vous permet d'être vraiment confiant ou confiante en vos qualités. Trouvez un axe d'entrepreneuriat. Vous assurez que vous allez pouvoir trouver des clients. Et dans un dernier temps, pourquoi pas faire appel à un mentor ? Rejoignez une communauté de coachs qui, comme vous, ont envie de pouvoir faire changer le monde, ont envie de pouvoir vivre de leur passion et d'exercer le plus beau métier du monde. Je vous mets le lien juste en dessous. N'hésitez pas à cliquer dessus. Si vous avez des questions, je reste disponible. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et bien évidemment de vous abonner à cette chaîne parce que je vous transmets des pépites pour vous aider à développer votre activité. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501